La victoire est à portée de vue pour mon vestige 26 septembre 2021 Parole de Yahushua, délivrée à sa messagère Julie Whedby, traduite et lue par Justine L'ennemi attaque avec plus de fureur maintenant. C'est remarquable dans tous les domaines de la vie, et le contraste que vous voyez entre la lumière et les ténèbres devient plus clair plus rapidement. Je vous ai averti concernant la grande division et la séparation qui doivent avoir lieu entre ceux qui marchent avec moi intimement et ceux qui ne le font pas. Ceux qui n'ont aucune connaissance de la vérité sont manipulés à un degré plus sévère que jamais auparavant, et la plupart n'ont aucune idée de la façon dont ils sont utilisés. Vous voyez et continuerez à voir de plus en plus de manifestations démoniaques chez les gens qui ne marchent pas dans l'obéissance, car je les livre à leurs propres désirs. Cela peut s'observer maintenant, à la fois dans des lieux et à des moments où vous vous y attendez le moins, c'est un grand signe de ce qui est sur le point de se produire, et le signe de mon retour imminent pour mon vestige. Je vois les motifs de chaque cœur, et ensuite, je décide vers quel côté l'âme doit se diriger pour cette saison dans laquelle vous êtes maintenant entré. Pour cette raison, je veux vous rappeler ce qui se passe, en particulier dans vos relations et les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez avec vos proches et votre famille élargie. Rappelez-vous cette vérité, ce n'est pas personnel. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez été formés maintenant pour avoir le discernement nécessaire pour voir comment et quand l'ennemi opère, en utilisant les fruits de la chair chez ceux dont je parle, vous devez séparer la personne de son comportement et des actions et ou des paroles qu'elle prononce. Vous savez que vous êtes dans une bataille, une bataille spirituelle, pas une bataille de chair et de sang. Et donc, la réponse et l'action du royaume venant de vous doit provenir de votre esprit, qui est directement dirigé par moi. Le ou les esprits issus du royaume des ténèbres doivent être adressés directement et non pas la personne qui s'en prend à vous ou vous persécute. Vous devez lier les esprits ennemis à l'œuvre, leur commander de quitter votre présence, les rendant inefficaces et inoffensifs contre vous. Vous devez ensuite répandre les fruits de l'esprit sur cette personne ou ce groupe de personnes en plaçant l'ensemble de la situation sous mon 500 et en déclarant ma victoire et votre héritage légitime en tant que mes héritiers. Vous devez ensuite vous séparer de ces personnes, à moins que je ne vous dise le contraire. Mes enfants, il est maintenant temps de prendre une position radicale et puissante contre les méchants. Si vous me placez sur le trône de votre cœur, rien n'est impossible et vous savez qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera. Vous êtes maintenant confrontés à des situations où vous devez déclarer et prononcer ces vérités. Je vous renforce et vous donne les mots dont vous avez besoin, mes mots, car vous êtes devenus mes instruments de justice. Maniez mon épée de vérité et tenez ferme. Un grand basculement et une grande secousse sont en cours d'opération. La plupart ne réalisent pas où vous vous situez dans mon calendrier, ni la rapidité de ma venue. Mes enfants, ce que vous allez voir maintenant, au fur et à mesure que les jugements pleuvent, n'est pas pour les faibles de cœur. Mon peuple, cependant, vous ne devez pas avoir peur, mais vous êtes stratégiquement placés pour être courageux. Vous marchez dans ma puissance et ma complète autorité. La grande majorité de ceux que vous rencontrerez lors du jugement que j'amène sur les divers territoires des nations sera terrifiée et perdue. Vous lirez ceux qui opèrent sous l'influence de Satan et leur donnerez une opportunité de se repentir ou autrement les laisserez à leur sort. Pour l'instant, voici ce que j'attends de vous. Restez au centre de ma volonté. Priez quotidiennement pour la délivrance de ma paix et demeurez en moi. Ne vous épuisez pas dans une lutte ou une autre. N'allez pas quelque part ou ne faites pas quelque chose qui vous semble incompréhensible comme venant de mon conseil. Ne regardez pas à droite à gauche et surtout, ne regardez plus dans le passé. Concentrez-vous et priez sans cesse. Lâchez prise de toute chose car tout va changer et rien ne demeurera tel que vous y êtes accoutumé maintenant. Tenez bon et fixez vos yeux sur moi. Je vous remplirai à débordement de ma présence à mesure que vous manifesterez ma gloire sur la terre car je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous conduirai et vous guiderai. Je pourvoirai à vos besoins et vous protégerai. Vous ne connaîtrez que la sécurité de votre Père et Messie pendant que j'accomplirai ce que je dois faire. Si vous pouviez seulement voir un aperçu de ce que je suis sur le point de faire à travers la terre, en tout cas, je peux vous assurer mon vestige et vous qui avez fait de moi votre premier amour, votre pleine habitation par l'Esprit est sur vous. Alors, réjouissez-vous. Yahushua 1er novembre 2021 Parole de Yahushua délivrée à sa messagère Julie Whedby traduite et lue par Justine Mon armée de combattants fatigués, écoutez mes paroles. Vous devez savoir que je vous connais plus intimement que vous ne vous connaissez vous-même. Vous étiez avec moi avant de venir ici. Vous n'êtes pas séparés de moi. Je vois chaque larme et vous garde si près de mon cœur. Vos prières sont si puissantes et comme un doux enceintes pour moi. Ne cessez pas de prier. Je vois votre découragement, votre dégoût du mal. Je connais votre douleur et vos souffrances et je sais à quel point vous vous languissez de recevoir votre guérison. non seulement pour vous mais aussi pour vos proches de tant de façons différentes. Je sais tout cela. J'écoute. Je regarde. Mais n'oubliez pas que je suis aussi aux commandes. Une immense distinction existe entre vous et l'ennemi et tout son royaume de ténèbres. Ils sont des êtres créés tandis que vous portez le souffle de votre créateur en vous. Mon esprit et tout ce que je suis est intégré si profondément en vous comme une tapisserie, un tissu finement tissé au cœur de chaque cellule de votre corps. Mets-en en plein. Aucun ennemi ne peut l'emporter ni prévaloir contre cela. Vous devez comprendre qui vous êtes en moi car je vous ai appelé à marcher dans ce pouvoir et cette autorité. Vous devez absolument et impérativement exiger que votre esprit et non la chair est la maîtrise de votre âme. Ceci est crucial pour vaincre. Ne succombez pas à la nature charnelle. Réclamez mon soutien continuellement. Je suis fidèle pour vous aider. rappelez-vous ce que je vous ai enseigné. Vivez une vie crucifiée, affichez une vie glorifiée. Le royaume des ténèbres a fait tout ce qu'il a pu pour que vous restiez liés, malades, désespérés, craintifs, en proie au mal qu'ils répandent partout. Mais ma présence en un seul d'entre vous anéantirait l'ensemble de leurs forces. Je comprends combien ce voyage a été et est difficile. Mais le meilleur est encore à venir. Afin que la plénitude de tout ce que j'ai conçu puisse se réaliser, j'ai retenu un grand et sévère jugement sur la terre jusqu'à maintenant. Mais les tables vont désorganiser mes tournées et je vais me faire connaître comme jamais auparavant. Je le ferai à travers les jugements et à travers vous. Toute la création dans le royaume naturel répond à mon commandement. Que ce soit à travers le feu envoyé, les tempêtes de proportion inhabituelle, les volcans et les tremblements de terre. Car la terre tremble sous le poids du péché et du mal. Tout tremble et va continuer de trembler à mon approche. mon armée vestige et épouse. Je vous exhorte avec amour à vous réjouir et à trouver votre repos en moi tandis que vous êtes remplis à débordement de mon esprit. Votre attente touche à sa fin. Cette terre n'a jamais vu ce qui est sur le point de se produire et je vous assure mes amours qu'il est très proche maintenant ce jour où vous ferez fuir tout ce qui est mauvais et où ma main fera des miracles et fera l'impossible à travers vous afin que tous puissent savoir qui je suis et faire un choix pour la vie éternelle et non la mort. Je suis sur le point d'opérer mon puissant renversement. Tenez-vous fermement dans la position dans laquelle je vous ai placé. Ne vous laissez pas distraire. Faites-moi entièrement confiance et sans hésitation. Ayez la foi et croyez que ma parole va continuer de s'accomplir. Je vous fortifierai et vous soutiendrai par ma main de justice. N'ayez pas peur. J'ai la victoire. Ce qui signifie que vous avez la victoire. Je viens pour vous. Yahushua J'ai la victoire. Sous-titrage FR ?